Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier Ministre, Madame et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues parlementaires, Le Président de la République vient de présenter devant le Parlement la politique que le gouvernement devra mettre en œuvre sous l'autorité du Premier Ministre. Qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, telle est la nature même de la Ve République, après 60 ans d'une évolution quasi darwinienne qui lui aura permis de s'adapter sans cesse. C'est aussi un usage nouveau de l'article 18 de la Constitution qui s'affirme sous nos yeux. Celui où le chef de l'État s'adresse directement et régulièrement à la représentation nationale, si, selon nos institutions, il n'a pas de compte à nous rendre, car il n'en a à le faire que devant le peuple, mon groupe, dans toute sa diversité, attache une grande importance à cette adresse solennelle aux élus de la nation. Nous pouvons même parler d'un discours sur l'État de la République, traçant les perspectives sur lesquelles le législateur aura à se prononcer. Dans cette optique, nous ne partageons pas le choix de certains élus de ne pas être présents aujourd'hui. Être parlementaire, c'est s'honorer à savoir débattre, ce qui relève de l'essence même de la démocratie représentative, à plus forte raison, dans un bicamérisme équilibré. Pour notre part, nous sommes favorables à ce que le chef de l'État prenne la parole devant le Congrès, écoute nos débats et puisse répondre aux interrogations des parlementaires. Ce dialogue entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif, qui entre dans notre conception d'un parlementarisme moderne et équilibré, sera ainsi parachevé. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est d'abord notre engagement indéfectible pour notre pays et nos concitoyens. Notre vision de l'avenir doit partir du réel. C'est encore plus vrai pour nous, sénateurs, qui sommes les représentants des collectivités locales, bien souvent élus ou anciens élus, non cumul de mandat obligé, ancrés dans nos territoires, dont nous écoutons les respirations. Le président de la République vient de décrire le cap qu'il a fixé. Face aux décisions à prendre collectivement, je rappellerai ce que déclarait Pierre Mendès-France devant les députés le 3 juin 1953, lui dont le courage et l'abnégation constituent toujours des références. Gouverner, c'est choisir, si difficiles que soient les choix. Oui, nous sommes face à des choix difficiles qui renvoient à notre responsabilité d'élus de la nation. Ne nous dérobons pas. Le chef de l'État l'a rappelé en filigrame. Les défis que nous avons à relever s'inscrivent dans une époque complexe, traversées de mutations intenses et profondes, de dangers inédits qui mettent en tension notre cohésion. Nous avions cru être à l'abri des turpitudes du monde, mais le principe de réalité nous a rattrapés. Parfois, au prix du tragique, hélas. Ce que nous prenions pour des certitudes est ébranlée. Et je pense d'abord aux acquis de la construction européenne que les populismes menacent de leur idéologie simpliste. Pour notre groupe, RDSE, qui soutient le projet européen jusque dans son nom même, il est urgent de remettre au cœur de nos actions la philosophie de Jean Monnet, à savoir que l'Europe ne coalise pas des États, mais vise à unir des hommes. Peut-être nous sommes trop éloignés de l'idéal européen. Peut-être avons-nous aussi perdu au passage le consentement éclairé de nos concitoyens et tirant le lien de confiance. Pourtant, n'oublions pas que l'Europe ne sera jamais la sourde de nos mots, mais au contraire, le creuset du progrès. Comme l'a rappelé le Président de la République, les crises auxquelles nous sommes confrontés nous trouveront un minimum de réponses pérennes qu'au niveau européen, crise migratoire, lutte contre le terrorisme, relance économique, lutte contre le chômage et pour le progrès social, lutte contre le réchauffement climatique. Le groupe du RDSE se retrouve bien sûr dans cette approche, tout comme dans cette volonté de réformer en décloisonnant les vieux clivages. Nous sommes fiers de faire vivre depuis longtemps la synthèse des principes inhérents à la République, l'humanisme, la liberté, la solidarité, ce qui n'est pas antagonisme avec ce que je disais tout à l'heure, ou encore la laïcité. En somme, un pont entre l'ancien et le nouveau monde. En ces temps incertains, qui voient la République et ses valeurs a été contestée par certains membres du corps social, certes de façon très minoritaire. Nous serons intransigeants sur la défense de nos principes. Oui, il faut nommer et attaquer à la racine ce mal qui veut s'instiller pour fissurer l'unité et l'indivisibilité de la République, la haine de l'autre, de la différence, de l'altérité, de l'universel. Une haine qui nourrit l'obscurantisme, le fanatisme religieux et fait le lit du terrorisme. Comme le disait Edouard Hériot, combattant la haine imbécile, l'immonde haine qui n'a jamais su créer. Faisons de la laïcité le premier rempart aux divisions de la nation. La meilleure réponse à y apporter, c'est de faire vivre nos principes républicains, à commencer par l'égalité réelle entre tous les citoyens. Nous savons combien cette tâche est complexe, mais le gouvernement s'y attaquer. D'abord, dans l'éducation, pour permettre à nos enfants de devenir des citoyens éclairés, responsables et autonomes. Ensuite, dans l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi, quelle que soit l'origine de chacun, dans la lutte contre la pauvreté et la précarité, dans la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination, et notamment des inégalités entre les femmes et les hommes. Ou encore, dans la lutte contre les fractures territoriales, afin que plus aucun territoire, urbain ou rural, métropole ou ville moyenne, ne se sentent abandonnés par l'État et écartés de la marche du progrès, qu'ils soient économiques, sociales, culturelles ou numériques. Rendre l'effectif l'égalité, comme réponse à la haine, va notre devoir en tant qu'élus. Nous savons que beaucoup a déjà été fait, et que tiens à les saluer. Bien sûr, il reste de nombreux chantiers. En l'occurrence, il ne s'agit pas de faire de la réforme une politique incantatoire qui retomberait comme un soufflé. Soyons donc lucides. Notre démocratie traverse depuis longtemps une crise de représentativité. Le lien entre citoyens et élus s'est dangereusement distendu. L'abstention n'a jamais été aussi haute. La réforme institutionnelle à venir ne peut être abstraite de ce contexte. Nous devons restaurer cette confiance. Or, celle-ci ne se décrète pas. La réforme de nos institutions est certes nécessaire pour moderniser le fonctionnement de notre démocratie, mais elle ne constitue pas une finalité en soi. Elle n'est qu'un outil au service de nos concitoyens. Il importe donc de rendre la décision politique plus efficace, plus transparente et mieux comprise. C'est bien pourquoi il est essentiel que les territoires dans leur diversité qui font la France soient justement représentés pour que leur voix soit entendue. C'est au Parlement qui revient d'incarner le creuset où ces voix se mêlent, débattent et délibèrent. C'est aussi au Parlement de porter ses voix dans son dialogue institutionnel avec le pouvoir exécutif qu'il s'agisse de faire la loi ou de contrôler l'action du gouvernement. Voici donc comment notre groupe abordera cette réforme des institutions dans la volonté de construire un équilibre entre pouvoirs renouvelés et modernisés où le Parlement exerce entièrement ses responsabilités. Je ne doute pas non plus que le Sénat en débattra comme toujours avec une attention particulière à l'approfondissement de notre état de droit. Telle est d'ailleurs l'une des vertus du bicamérisme équilibré dans lequel notre groupe se reconnaît. Mes chers collègues, on a dit de nos compatriotes qui sont parmi les plus pessimistes au monde sauf quand l'équipe de France gagne. Notre pays dispose pourtant de nombreux atouts que nous devrions regarder l'avenir avec confiance. Tornons le cou au cliché, surmontons nos énergies et unissons nos volontés d'agir. Le groupe du RDSE y prendra toute sa part avec responsabilité et bienveillance car comme le disait encore Héréo, dans une démocratie, il n'y a d'équilibre stable que par le mouvement. Merci.